La dernière question, celle de Justin Anandie. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Ça fait vraiment un moment que nous n'avons plus organisé de conférences de presse. Vous avez bien compris que ce moment de silence n'était pas un moment d'inabsence, mais un moment de gravité que nous avons su utiliser pour nous préparer à faire face aux défis futurs. Pour en revenir à la dernière question de Justin Anandie, je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec la conclusion active qui me tire en disant que la candidature unique n'est pas rejetée pour vous. Nous sommes convaincus à la C14 que, au contraire, les populations ont compris qu'étant donné le contexte spécifique dans lequel nous sommes aujourd'hui, où le pouvoir n'est même pas mis en jeu, le pouvoir est confisqué. On vous convient sur un stand à aller jouer et vous ne voyez pas de larmes. La balle est confisquée. Donc, c'est un contexte tellement spécial et anormal que les Tobolais ont compris que la seule façon pour vous qui recherchez un changement démocratique, c'est de vous mettre ensemble. C'est de vous dire que le moment n'est pas encore venu pour qu'individuellement nous allions à la conquête d'un pouvoir qui n'est pas mis en jeu, vous ne le pourrez pas. C'est une question de logique, une question de bon sens. Et ce bon sens, le peuple l'a. Le peuple a ce bon sens-là. Et c'est lui qui nous a indiqué depuis la voie de la candidature unique. Alors, vous voulez peut-être dire qu'il y a des acteurs politiques qui ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ça, je vous le conseille. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel, un unnième appel. Pour que nous comprenions que le moment n'est pas encore venu pour nous de vouloir faire jouer les règles normales de la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Pourquoi voulez-vous faire jouer des règles qui s'appliquent en démocratie ou vous tous qui avez fondé un parti politique, qui avez adhéré à un parti politique, un parti politique dans l'essence est d'aller conquérir le pouvoir ? Dans un contexte normal, c'est votre droit d'aller. On trouverait normal que vous alliez individuellement essayer de conquérir ce pouvoir. Pourquoi veut-on appliquer cette règle à un contexte où les choses ne se passent pas comme il faut ? Un contexte où nous n'avons même pas d'institution pour réguler la vie démocratique, qu'il n'y a pas d'institution qui joue leur rôle normalement ? Nous-mêmes, parmi ceux qui disent vouloir faire comme si on était en démocratie, nous reconnaissons que les institutions sont verrouillées. Il n'y a rien qui marche comme en démocratie. Et nous allons dire, malgré ça, faisons comme si tout allait bien, allons chacun de son côté ? Non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Les populations ne se trompe pas. Elles ont compris. Et elles nous demandent de faire l'effort. Elles nous demandent d'oublier que nous sommes en multipartise, de mettre entre parenthèses nos intérêts partisans, juste pour un moment, un petit moment, juste le temps d'un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que c'est 5 ans dans la vie d'une nation, dans la vie d'un parti, pour qu'on refuse de faire le sacrifice, de vouloir obtenir le pouvoir pour soi-même ? Donc, plus à lèvement, que nous fassions cette mise au point-là. Maintenant, c'est parti pour la vie d'une nation.